Où es-tu allée à ce moment-là ? Que faisais-tu dans la chambre de Roméza ? Je suis allée dans la chambre de Hir pour te voir. J'ai entendu Roméza pleurer, alors je suis allée dans sa chambre. D'où tu viens, à ce moment-là ? Je suis allée à la voiture pour récupérer des papiers importants. Je dois prendre leurs photos et leur envoyer un message sur WhatsApp. Ces étrangers ne font pas preuve de patience. Pourquoi es-tu réveillée ? En fait, il y a une explosion de bombes dans la ville. Et l'état d'urgence s'est imposé à tous les hôpitaux. Je dois aussi aller à l'hôpital. Dois-je te déposer ? Non, je vais me débrouiller. Je vais changer et partir. Je viens de sauvegarder. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Après plusieurs jours, une telle explosion s'est produite. Que Dieu bénisse notre ville. Je pense à l'explosion qui s'est produite dans ma vie. Est-ce que tu t'es battue avec tes morts ? S'il y a un problème, discutez-en avec moi. Je pourrais peut-être t'aider. Docteur Bussera, combien d'années se sont écoulées avant que vous vous mariez ? Je pense, mon mariage a... Votre mariage dure depuis huit ans. Et... Mon mariage a été... Treize ans se sont écoulées. Et ma fille... Elle avait quatre ans... A ton mariage. Et maintenant, elle est... De douze ans. Tu te souviens encore des années de mon mariage. Pourquoi je ne me souviens pas des années ? Souviens-toi, nous t'avions quitté de cet hôpital comme une mariée. Et oui, tu ne changes pas de sujet. Ce qui s'est passé... Au cours de ces treize années... As-tu déjà douté... Ton mari ? Est-ce que t'es mort à une liaison ? Si tu me parles ouvertement... Alors je pourrais vous guider à ce sujet. Sinon, si tu me parles comme ça... Alors la situation va empirer. C'est ma faute. Je n'arrête pas Roméza chez moi. Et cela n'est pas arrivé. Qui Roméza ? Ma cousine-sœur. Sinon moi. Elle n'a personne dans ce monde. Juste, à cause de cela, je lui ai permis de rester dans ma maison. Alors quoi ? Est-ce que tes morts s'intéressent à elle ? Oui. Non. Pourrait être. Il l'aime. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose entre les deux ? J'ai eu très peur. Quand j'ai reçu un appel de l'hôpital. Quand je me suis réveillée. J'ai vu, tes morts n'étaient pas dans son lit. J'ai dû aller dans la chambre de Roméza à Contre-Séur. Croyez-moi, je me sentais étouffée lorsque j'ouvrais la porte de la chambre de Roméza. Mais grâce à Dieu, tes morts n'étaient pas dans sa chambre. Est-ce que tes morts s'intéressent à elle ? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Au cours des huit dernières années, ça n'arrive jamais. Que j'ai douté de tes morts. Mais maintenant, ma femme de chambre, elle a également observé que... En fait, au début quand elle est arrivée, tes morts étaient irrités par elle. Je ne sais pas s'il ressent de la sympathie pour elle, ou autre chose. Tu la renvoies immédiatement hors de ta maison. Je lui ai dit plusieurs fois. Mais elle ne veut pas partir. Juste, je suis satisfaite d'une chose. Qu'elle est déjà mariée. Bonjour. D'accord. Allons-y, il y a une urgence. Je lui ai fait une injection pour qu'il puisse se soulager. Bien, informez-moi s'il y a un problème. D'accord. Après plusieurs jours, une telle explosion s'est produite. Que Dieu bénisse notre pays. Chaque jour, de tels incidents continuent de se produire. Regarde cette pauvre fille. Contrôle-toi. Ce qui s'est passé. Son père et son frère sont tous deux morts dans l'explosion de cette bombe. Elle est devenue seule. Quoi que son mari lui ait fait, après ça je la veux, divorcée de son mari. Oui, après sauvagement, elle s'installe dans ta maison. Non, j'ai une solution à cela. J'ai vu une très bonne relation pour elle. Vraiment ? Est-ce qu'il savait qu'elle est déjà mariée ? Oui, il sait tout. C'est l'ami de Roméza. Et il est complètement prêt à l'épouser. Mais Roméza tarde tellement à obtenir le divorce. Qu'en penses-tu qu'elle veut se marier avec tes morts après avoir divorcé ? Je ne comprends pas ça. Dois-je parler ouvertement à tes morts ? Non, non, ne leur parle pas de ça avant. Tu as la preuve que c'était le cas. Quelque chose de sérieux entre eux alors. Mais oui, assure-toi de cette chose devant tes morts. Que tes oreilles et tes yeux sont ouverts. Si tu parles ouvertement à tes morts, alors sa hésitation sera terminée. La chose qu'il fait en secret. Alors il le fera ouvertement. Droite. En fait, pourquoi n'essayez-vous pas ? Qu'elle va chez elle, au lieu de parler à tes morts. Où vas-tu ? Je... Je vais à l'école de Hir. Ne sais-tu pas que tous les médecins ont ordre de rester en service ? Je sais, mais aujourd'hui c'est la réunion parent-professeur, à l'école de Hir. Et pour moi c'est important, être à l'école de Hir. Et alors ? Tu demandes à tes morts, il ira. Je sais qu'il ira mais... Il est plus important que j'y aille. Bien. Je sens qu'il y a une urgence chez toi aussi. En mon absence, s'il te plaît, prends soin de tout. D'accord. Ok, très bien. Bien. Après la rencontre, viens directement à l'hôpital. Ok, très bien. Je sais qu'il y a une urgence. Mère. La tante Romessa disait que tu avais oublié. Tu t'en souviens ? Bien sûr, je m'en souviens. Veux-tu te reposer ou venir avec nous ? Bien sûr que j'irai avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu dois rejoindre le bureau. Oui, j'irai. Mais avant ça, je vais à l'école avec Veer. En fait, tu n'étais pas à Donkir Forsey. Romessa nous accompagne. Mais maintenant, je suis venue. Que ? Pourquoi tu ne lui as pas porté ma robe ? Je n'aime pas sa couleur. Ok, tu changes, puis on y va. Oui. D'abord, nous allons changer. Alors, vas-y. Quoi ? Pourquoi n'es-tu pas allé à ton bureau ? J'ai dit. D'abord, j'irai à l'école de Veer. Alors, va au bureau. Romessa écoute. L'école a appelé. Seule mère. Et père seulement. Allons-y. Ouais. J'ai juste oublié mon sac. Je vais la porter. Voilà, tu vas à la voiture avec papa. Père, allons-y. Tu n'es pas non plus sa mère. De quelle bêtise tu parles ? Ne dites pas que la réalité est un non-sens pour la nier. Toi, dépasse vos limites. Je marque les limites. Et ce que j'ai dit. Seulement ça. Que je veux aller à l'école de Veer avec toi et tes moeurs. Et pourquoi je ne devrais pas y aller. Je lui apprends. Je l'aide à faire ses devoirs. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça si je prends des commentaires. De son professeur. Ce que je fais. Je le fais seulement pour Veer. Et ça. Dans lequel vous avez utilisé le mot mère et père. Je n'aime pas du tout ça. Je ne voulais pas dire ça. Peu importe. Il n'est pas nécessaire de cuisiner autre chose. Donnez-lui à manger avec ce qui est déjà cuisiné à la maison. Elle nous rend fou. Elle n'était pas têtue avant. Depuis que Roméza est arrivée, elle est devenue très têtue. Si Ferosa fait une erreur, dit quelque chose ou grandela. Puis, elle va immédiatement voir Roméza et se plaint de son. Merci à Dieu. Son bureau a commencé à partir d'aujourd'hui. Et quel besoin as-tu de l'emmener avec toi, toi le matin ? Je ne lui ai pas dit. Quand je suis sorti de ma chambre, elle est Yer. Les deux étaient déjà prêts. Tu pourrais me le rappeler en m'appelant. Que Gina, nous devons aller à l'école de Yer. Si j'oublie, alors ? Que t'est-il arrivé Gina ? Ce n'est pas arrivé la première fois. Avant ça, parfois moi ou parfois toi seule. Déposer Yer à son école. Avant c'était autre chose. Maintenant c'est autre chose. Si je n'y vais pas, elle montrera à l'école que c'est la mère de Yer, pas moi. Tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive ? Je ne réagis pas non plus. Quelle chose elle m'a dit ce matin. Après ça, je pensais lui tenir la main et... Fais-la sortir de ma maison. Je pensais juste... Si tu avais été là, tu l'aurais fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a reproché de ne pas être la mère de Yer. Tu as très bien dit. Nous ne devrions pas lui dire que nous avons adopté Yer. Est-ce qu'elle a dit autre chose ? Non. Mais tu verras ce que je vais faire avec elle maintenant. Que ferez-vous ? Je vais lui dire, ça suffit, c'est la limite. Sors de ma maison. Si elle ne voulait pas y aller alors. Je vais la sortir de ma maison. Non, Gina. Ne la chasse pas de ta maison comme ça. Pourquoi ? Niveau. Elle s'est beaucoup attachée à elle. Votre hôpital est arrivé. Bonjour. Oui. Le docteur Guinard est là. S'il vous plaît, envoyez-moi un café et dites-le au docteur. Bussera. Je suis de retour. Bonjour. Oui, taille mûre. Mec, s'il te plaît, va à son bureau. Que veux-tu dire ? Je ne devrais pas aller à mon bureau. S'il te plaît, Samad. Voir mon frère. Mon patron est un homme en colère. Si j'arrivais en retard, alors il me renverra du travail. Pendant un jour, supporte un peu de colère. Ton patron pour ton ami. Ok, j'y vais. Tu m'envoies l'adresse de son bureau. D'accord. Madame, vous étiez bientôt partie en vacances. Après le transfert. J'ai eu des problèmes personnels. Tout allait bien ? J'ai besoin d'un fichier de Tanzil-R-Kit. Rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada OMS ? Monsieur Samad. Bien. Envoie-le. Salutations. Salutations. S'asseoir. Joli bureau. Merci. Comment es-tu venu ici ? J'ai entendu dire que tu étais devenu un grand officier. Alors je pensais pour vous soumettre mon CV. Vraiment. De qui tu as écouté ? De Taïmur. En fait, il voulait que je te parle. Comment le temps change ? C'est ce Temor. À qui j'ai fait des appels et des textos. Mais il ne m'a pas répondu. Et à la fin, après m'être fatigué, je t'ai appelé. Et tu lui as parlé en mon nom. Et aujourd'hui, vois-tu. Tu es venu ici pour me parler en son nom. Pauvre homme. Il est devenu si impuissant. De toute façon. Dire. Qu'as-tu à dire ? Viens à l'auberge. Pourquoi le paiement de ce contrat n'est pas arrivé ? En fait, madame. Quelles excuses essayez-vous de trouver ? Je ne suis pas venue au bureau pendant quelques jours et... Vous êtes tous devenus fous. Demain, j'ai besoin du paiement de ce contrat. Sur le compte de mon entreprise. Comprendre ? Madame, dois-je récupérer le dossier ? Oui. Veux-tu du thé ? Bien sûr. Envoyer deux thé. En tout cas, après avoir regardé aujourd'hui, je me souviens du Samosa de notre cantine universitaire. Et tu te souviens ? Chaque fois que tu perdais le pari, tu le donnais à toute la classe. Vous vous souvenez seulement des Samosa de l'université ? Oui. Je ne sais pas quand ils nous donneront congé. La situation s'est encore calmée. Ça ne s'est pas encore installé. Tous les médias sont dehors. Et... Des cadavres continuent d'arriver. Pourquoi nous ont-ils arrêtés ? Maintenant, nous. Je ne peux pas les faire revivre. Quoi qu'il en soit, laisse-le. Quels commentaires ont été donnés par le professeur Dehir ? Rien. Tout va bien. Seules ses mathématiques sont un peu faibles. Elle ne me laissait pas la chance de parler. Roméza parlait seule à tous les professeurs. Est-ce qu'elle est partie avec toi ? Tu devrais dire ça. Je suis allée avec eux. C'était bien que je sois arrivée à la maison à temps. Sinon, ils partiraient sans moi. Ok, ne vous inquiétez pas à cause de cet incident. Se détendre. Totalement détendu. Est-ce que tes mortes t'a dit quelque chose ? Non. Mais il y avait aussi de la confusion sur son visage. Pourrait être. Il aime quand Roméza montre son inquiétude pour rire. Je veux dire. Une chose à laquelle je pense. Ce n'est peut-être pas comme ça. Il y a une chance. Que Roméza est en fait préoccupé par rire. Si votre cas ne serait pas exceptionnel. Alors je te suggérerais de dire tes morts. Directement sur son visage. Que tu doutes de lui. Pourquoi ? Pourquoi mon cas est différent ? Tu n'as pas le pouvoir des enfants. Peu importe à quel point la femme est belle. Peu importe à quel point un homme l'aime. Mais après quelques années de mariage. Il s'ennuie d'elle. Les enfants ne sont que ce pouvoir. Qu'il y ait un homme à sa maison pour toujours et à jamais. Ne t'inquiète pas. T'es mort même tellement. Au lieu de créer un mur entre toi. Et lui le doute le rend heureux et frais. Tu devrais en finir avec cette raison de doute. et renvoie ta cousine chez elle. Pourquoi t'es morte à envoyer ici ? Je lui ai tout raconté en détail. Maintenant, il est contre le fait de garder ce mariage caché. Il veut ça. Il raconte tout à Gina tout seul. Plus tôt. Elle en entend parler par ailleurs. Si elle en entend parler d'ailleurs. Alors que va-t-il se passer ? Il y a une possibilité que si elle est d'ailleurs. Alors Gina ne donne pas sa chance à Temor pour se disculper. Alors ? Dans ce cas, Temor n'a pas pu dégager sa position devant elle. Et il deviendra déloyal aux yeux de Gina. Pourquoi deviendrait-il ? C'est un homme déloyal. Romesa, que veux-tu ? Que se passera-t-il à cause de mon affection ou de mon aversion ? Temor veut que je sorte de sa vie. J'ai donc aussi une condition. Et s'il n'est pas prêt à accepter ma condition ? Alors que puis-je faire ? Je sais pour Éère. Eh bien, alors. Alors je peux te parler ouvertement. C'est sympa. Alors dis-lui. Donne-moi sauvage. Rends-moi ma fille. Et puis au revoir. Mais Romesa, Éère est aussi sa fille. Si Dieu doit lui accorder un enfant. Alors sa deuxième femme ne serait pas stérile. Pourquoi l'empêches-tu de dire la réalité à Gina ? Imaginons. Il a tout dit à Gina. Et elle se prépare à faire un compromis avec Temor. Et pourtant, elle n'a toujours pas quitté la maison. Alors comme ça. L'importance de Gina aux yeux de Temor va augmenter. Et il ne divorcera pas d'elle. Tu dis à Temor. Attendre encore un peu. Que se passera-t-il en attendant ? Gina demandera elle-même le divorce. Et après avoir divorcé, elle retournera en Amérique. Et puis. Alors moi. Temor. Éère. Notre famille au complet. Nous serons ensemble. En tout cas, je pense qu'elle reviendra après. Connaissant cette réalité, elle ne s'arrêtera pas. N'est-ce pas bien que cela se produit si vite ? Ce n'est pas en ma faveur. Je ne peux pas blesser Fear comme ça. Pour l'instant, je dois éloigner Fear de la Gina. Connaissez-vous Samad ? Je ne peux pas vivre une seconde sans Fear. Et c'est la raison. Je ne suis pas venue au bureau depuis plusieurs jours. Mais je dois venir au bureau. Si Temor s'enfuit à nouveau, alors au moins ma fille et moi ne seront pas dépendants de quelqu'un. Oui. Vire-le. Tout de suite. Bonjour. Pourquoi tu ne réponds pas à mon appel ? Je t'appelle la sixième fois. Mon téléphone était en mode silencieux. As-tu parlé à Romeza ? Je sors de là. De quoi lui as-tu parlé ? Temor, tu avais raison. Elle n'est pas cette Romeza. De quoi as-tu parlé ? Que tu n'as rien dit à Gina. Juste. Les circonstances deviendront telles qu'elle prendra. Divorcer de toi et revenir. Fais tout ce que Romeza te dit de faire. Temor, le patron m'appelle, je t'appelle. Oui, monsieur. Monsieur, ma voiture a été endommagée. Je viendrai dans 15 minutes. Oui, monsieur. À venir, monsieur. Je ressentais de la douleur. Fais-lui une injection de gluciphénique. Si elle ne se sent pas mieux avec ça alors, fais-le-moi savoir. Ok. Le médicament que je t'ai dit, tu le lui as donné ? Oui, madame. Ok. Donne-lui en deux autres ce soir. Ok. Très bien. Merci. Il y a un patient dans la chambre numéro 4. Vérifie-le. Et si nécessaire, donne-lui également un analgésique. Tu prends ce dossier avec lui. Bien. Au revoir. Toi. Dès où venais-tu pendant tant de jours ? Je pensais que tu étais partie en vacances. Non, j'étais de garde de nuit. J'ai un service de jour à partir d'aujourd'hui. Ok. Très bien. Si j'allais quelque part, je te le dirais. Et tout va bien ? Oui. Médecin. Niveau. Est-elle avec toi ? Oui, bien sûr. Où d'autres pourraient-elles aller ? Non, en fait. Frère Temor est venu chez moi. Ta maison. Temor est venu ? Oui. Pourquoi il est venu chez toi ? En fait. Dites-moi. Pourquoi est-il venu chez toi ? Je pensais que, frère Temor vous l'aurait dit. Malheure actuelles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je te parlerai à la maison. Mademoiselle Irre. Sous-titrage MFP. Bonjour, l'âme de Tante Roméza. Regarde, ce que Tante Roméza a apporté pour vivre. Tant de chocolat. Ce sera... Ouah. Tant de chocolat. Oui. Merci, Tante, merci. Vous êtes le bienvenu. Savez-vous que dans tout cela, les chocolats sont de votre choix. Madame. Madame. Oui. Mademoiselle Roméza est arrivée. Tu vas, j'arrive. Sous-titrage MFP. Voir la mer. Ma tante Roméza m'a apporté beaucoup de chocolat. Enfant, je t'ai dit, en mangeant autant de chocolat, on a mal aux dents. Roméza, si tu dois l'apporter pour elle, alors tu devrais en apporter quelques... Quelle était la nécessité d'apporter toute la boîte? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Gardez-le au congélateur. Elle peut manger un par un. Mais ce n'est pas bon pour les enfants de manger du chocolat tous les jours. Maintenant, je l'ai apporté. Elle le mangera une fois par semaine. Je ne peux pas le faire sortir. Vas-y, mon enfant. Mettre les chocolats au congélateur. Et mange un chocolat maintenant. Allez. Sous-titrage ST' 501 GINA La serrure de ma porte est coincée, je crois. La porte ne s'ouvre pas. Oui, j'ai oublié de te le dire. Une de mes amies, elle vient d'Islamabad. Elle restera ici. Alors, j'ai emballé toutes tes affaires. Tu vas vivre dans ton propre appartement. Moi et Ferosa vous aideront à nettoyer votre appartement. Est-ce que Tante Romessa va encore y aller? Est-ce que tu iras avec ta Tante Romessa? Comment vais-je vivre sans ma mère? Mon enfant. Tante Romessa, tu m'apportes tes affaires. Chambre et reste avec moi. Peut-être que pour ce jour-là, une personne demandera des enfants. Vraiment. Les enfants sont comme la lumière dans l'obscurité. Oui, c'est vrai. Je resterai avec Fear. Romessa, écoute. À cause de toi, notre vie de famille est perturbée. Pour notre amélioration, tu devrais aller à ton appartement. Moi et Ferosa irons avec toi. Guina, tu ne comprends pas ce que je veux dire? Je ne voulais pas dire ça. Merci mon Dieu, Timur, que tu sois arrivée. Regarde ce que me dit Guina. Elle me dit de quitter sa maison. Ce qui s'est passé? Tu disais aussi que notre vie de famille est trop perturbée à cause de Romessa. Oui. Mais je ne voulais pas dire ça. Elle quitte cette maison. Non, en fait. Romessa vivra dans son appartement. Sa maison est vide depuis longtemps. Et de toute façon, la maison vide est occupée par le diable. Je suis venue ici pour retrouver ma maison. Quoi? De quoi parlez-vous, les femmes? De choses aussi diaboliques. Je ne crois pas à ça. Laisse-le. Et s'il y a un problème à laisser une maison vide, alors Romessa peut le donner en location à quelqu'un. T'es mort. Un jour, Romessa doit quitter cette maison. Je suis venue ici. Je suis venue ici. Je suis venue ici. Je suis venue ici.